Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo ésotérique puisqu'on va faire le point sur ma collection de tarot et oracle. Si vous arrivez juste et que vous vous dites « Ah bon, elle a déjà fait une vidéo sur sa collection d'oracle et de tarot ? » Allez checker le petit. Vous avez la première partie de ma collection que j'ai tournée l'an dernier vers fin octobre, début novembre et ma collection s'est bien agrandie comme vous allez pouvoir le voir aujourd'hui. Je voulais profiter de cette vidéo pour rajouter quelque chose. L'ésotérisme a une certaine part dans ma vie, la spiritualité a une certaine part dans ma vie à l'heure actuelle et étant donné que cette chaîne est un mélange de tout ce que j'aime, j'ai décidé d'introduire plus de vidéos d'ésotérisme sur cette chaîne donc de spiritualité et ce sera surtout tourné sur les oracles, le tarot et la lithothérapie puisque dans ma dernière vidéo sur ma collection d'oracles et tarots, j'avais parlé également de lithothérapie puisque j'avais déjà parlé de lithothérapie avant ça dans le petit, la première vidéo sur la lithothérapie. Aujourd'hui je ne vais pas parler des pierres, je pourrais vous parler des nouvelles pierres que j'ai si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires mais aujourd'hui on ne sera vraiment que sur les tarots et oracles parce que vous allez voir qu'il y a déjà beaucoup de matière et donc je vais essayer de faire plus de vidéos sur la spiritualité et l'ésotérisme puisque ça me tient à cœur, j'ai fait une petite playlist, vous le verrez à propos de ce thème-là et je ferai principalement je pense des unboxings de tarots et oracles et puis peut-être pourquoi pas faire d'autres choses, je verrai avec le temps mais je pense faire déjà des unboxings de tarots et oracles, ça me tient à cœur, il y en a déjà deux qui vont arriver juste après et vous verrez qu'il y a un tarot du coup et un oracle qui sont présents là dans la collection mais qui seront unboxés dans les deux prochaines vidéos, là vous allez les voir brièvement dans l'unboxing, vous les verrez vraiment bien donc restez connectés si vous voulez voir les unboxings de ces deux petits bébés, je vous dirai de toute façon c'est lesquels et je vais arrêter de parler et on va passer à ma collection, enfin ma partie 2 de ma collection de tarots et oracles pour ne pas vous mentir, depuis novembre dernier j'ai 11 jeux en plus, j'ai 3 tarots et tout le reste c'est des oracles mais vous savez que j'ai une passion pour les oracles, si vous avez vu ma première vidéo, ça n'a pas changé donc je vais vous les présenter tout de suite. Je vais commencer par les tarots comme dans la première vidéo puisque c'est ce que j'ai le moins, là j'en ai 3 du coup 3 nouveaux, il faut savoir que j'aime le tarot mais je préfère vraiment l'oracle, je vais vous le redire un peu pourquoi, je vais vous refaire un peu la différence, le tarot c'est quand même quelque chose qui est assez figé avec normalement 78 cartes et un modèle, soit ça suit les règles du tarot Rider Waite, soit ça suit les règles du tarot de Marseille mais c'est quand même quelque chose d'assez strict avec les mêmes figures qui reviennent tout le temps donc voilà, vous pouvez acheter un gros livre sur le tarot et techniquement tous les tarots que vous achetez vous allez pouvoir les interpréter avec un seul livre alors que les oracles c'est beaucoup plus personnel, le nombre de cartes est personnel aussi, ça dépend en fait de la personne qui crée l'oracle, elle en met autant qu'elle veut, elle donne les significations qu'elle veut et elle crée les figures et les cartes qu'elle veut donc c'est beaucoup plus libre, beaucoup plus changeant aussi quand tu achètes un oracle et que tu en achètes un autre juste après et bien tu as très peu de chances que ça se ressemble, que tu retrouves les mêmes cartes. Il y a certaines figures qu'on retrouve quand même un petit peu comme l'idée de la clé pour les solutions ou de la lettre pour les nouvelles qui revient quand même assez souvent mais ça reste beaucoup plus libre que le tarot et c'est ça que je préfère en fait en soi mais les deux sont très bien et il n'y a aucun souci à préférer l'un que l'autre c'est juste ma préférence. Je vais commencer avec le Nightmare Before Christmas tarot donc le tarot de l'étrange noël de monsieur Jack techniquement vous connaissez l'étrange noël de monsieur Jack dans ma première partie sur mes tarots et oracles j'en avais parlé, je disais que je l'attendais justement et qu'il avait beaucoup de retard effectivement il a eu beaucoup de retard les précommandes en fait moi j'avais précommandé sur Amazon et ils n'ont pas réussi à respecter les délais donc ce que j'ai fait c'est que j'ai annulé ma commande et que j'ai commandé sur Amazon US pour l'avoir, je l'ai payé un peu plus cher mais au moins je l'ai eu je l'ai eu quand même je pense plus d'un mois après mais je l'ai eu avant beaucoup de personnes et il est quand même très 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 difficile à trouver c'est vraiment à tarot que je considère pour les collectionneurs concrètement moi je suis une très 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 grande fan de l'étrange noël de monsieur Jack je suis amoureuse complètement de monsieur Jack et je me devais d'avoir cette pièce dans ma collection au niveau des dessins il n'y a vraiment rien à dire c'est un très beau tarot ça respecte vraiment les codes de l'étrange noël de monsieur Jack on retrouve les figures emblématiques il y a des cartes vraiment très très belles moi j'adore de toute façon monsieur Jack donc dès qu'il est dessus je suis ravie et franchement je trouve vraiment qu'il est très très beau c'est un tarot qui est forcément un petit peu gothique puisque c'est l'univers un peu de la mort monsieur Jack mais franchement très bien illustré je dirais quand même que c'est plus un tarot pour les fans parce que pour moi les cartes sont assez fines voire trop moi j'aime bien des cartes assez épaisses là c'est vraiment très fin et le livret est sympa mais je pense qu'il aurait pu être qu'il aurait pu pardon être un peu plus détaillé j'aime bien les livrets très détaillés je suis souvent déçue par les livrets donc là c'est un peu le cas mais sincèrement en fait je fais vraiment abstraction de tout ça quand j'ai ce tarot parce que je le voulais juste absolument on passe ensuite à un autre tarot mais qui est un tarot un peu particulier c'est le Harmony Tarot qui est donc le tarot créé par la youtubeuse Harmony Nice qui est une sorcière une personne que je suis que j'aime beaucoup j'aime beaucoup son contenu il est très relax elle est très apaisante cette personne et j'aime beaucoup ce qu'elle dégage et elle a donc créé son tarot qui est un peu spécial je vais vous le dire pourquoi il respecte les 78 cartes etc etc mais il est un peu particulier elle considère plus que c'est un tarot oracle dans le sens où vous avez les arcanes mineures il n'y a pas de soucis avec les 4 suites etc par contre pour les arcanes majeures c'est des figures parfois qui sont inventées il me semble qu'il y a quand même certaines figures si je me souviens bien qui représentent des figures du tarot classique mais il y a plein de figures qui sont un peu inventées ou remixées on a la sorcière par exemple on a le cottage je crois aussi elle a refait ça à sa sosse et c'est pour ça qu'elle appelle ça un peu oracle dans le sens où en fait c'est pas un tarot classique il n'y a pas les figures du tarot classique et dès que tu sors un peu du tarot classique tu te tournes un peu plus vers l'oracle c'est un tarot parce que je le considère quand même comme un tarot puisqu'on a les 78 cartes des suites etc qui est très doux vraiment à son image très good vibes on est sur des coloris pastel que j'aime beaucoup franchement je trouve que les cartes sont très douces le dos des cartes j'adore ce petit côté sorcière mais sur le rose pastel j'adore complètement c'est un tarot que j'aime bien utiliser quand je me posais une question mais qui est assez positive et que j'attends d'avoir des petits conseils parce que c'est pas un oracle pardon un tarot du coup qui va être très négatif c'est plutôt un tarot qui est assez positif c'est vraiment le côté de ça de ce tarot c'est t'inquiète pas tout va bien aller il faut que tu crois en toi c'est vraiment ça l'esprit du tarot on continue avec mon petit bébé la pépite de ma vidéo le tarot renard de Célia Mélesville alors si vous avez suivi mes aventures sur Youtube c'est à cause de ce tarot que je n'ai pas publié cette vidéo avant je le voulais absolument je voulais absolument vous le présenter or avec toute la situation que vous connaissez la maladie etc il a mis énormément de temps à arriver il devait arriver début d'année il est arrivé chez moi le 30 avril soit hier le 30 avril était hier comme ça vous savez à quel point je me suis dépêchée pour monter la vidéo j'aurais fait mon max je ne sais pas quand je vais la publier mais j'aurais fait mon max je l'ai reçu le 30 avril et du coup je me suis dit on filme je voulais absolument vous le présenter puisque je l'aimais rien qu'avant de l'avoir parce qu'il est magnifique c'est le tarot renard de Célia Mélesville il est basé sur un système Rider Waite comme les deux autres tarots je ne l'avais pas dit mais je vous le dis c'est une pépite une pépite j'adore les renards il faut savoir que j'ai une obsession pour les renards depuis petite donc quand j'ai vu qu'elle sortait ce tarot là je me suis dit c'est une évidence on a les 78 cartes plus une bonus qui est un renard blanc donc 79 cartes qui étaient débloquées pardon avec un kickstarter puisque c'était sur kickstarter c'était un tarot autopublié et quelle merveille quelle merveille c'est sans doute l'un de mes préférés au niveau des tarots je l'aime déjà d'amour alors que j'ai depuis qu'un jour depuis un jour sachez-le il est magnifique sachez que ce sera une des revues un des unboxings que vous devez voir arriver c'est une beauté une merveille je me sens connectée à lui c'est mon coup de coeur il est adorable ses dessins sont juste vraiment trop chelous regardez-moi ces petits renards vraiment il y a vraiment un beau coup de crayon entre guillemets de pinceau plutôt c'est super beau les représentations sont très belles puis après quand vous êtes amoureux des renards vous ne pouvez que les miennes de toute façon voilà c'est mon coup de coeur concrètement c'est mon coup de coeur je trouve ça magnifique le dos des cartes c'est le plus beau dos de cartes que je n'ai jamais vu je suis complètement amoureuse des détails de la dorure entre guillemets orangée de tout ce petit coffret de toute la façon dont il est fait c'est vraiment une pure merveille une merveille sincèrement et je l'aime d'amour je l'aime d'amour je pense que vous l'avez compris et c'est sur ce magnifique tarot renard que se termine les tarots et passons aux oracles parce qu'ils sont nombreux je vais commencer avec le Greenwich Oracle qui est un oracle en anglais basé donc sur les plantes les fleurs les légumes c'est un oracle qui est très taureau pour rappel je suis taureau je suis née le 21 avril mon anniversaire était il n'y a pas longtemps et il faut savoir que j'ai un tarot qui est déjà basé sur les plantes vous pourrez le voir dans ma première revue qui est le Herb Crafter Tarot qui est aussi en anglais parce que malheureusement ceux qui sont très plantes nature comme ça ils sont surtout anglais et là je cherchais un oracle encore basé sur la nature les plantes parce que j'ai besoin de me reconnecter à la nature en tant que taureau il faut savoir que j'adore la nature vraiment c'est pas un cliché pour le coup et j'avais besoin d'un oracle je l'ai cherché en plus il n'est pas très cher je l'ai trouvé sur Amazon et il est vraiment sympa il a un petit effet vieux parchemin que j'aime beaucoup j'aime beaucoup les trucs un peu rétro comme ça il est bien dessiné c'est très joli ça va quand même au niveau de la compréhension même si vous n'êtes pas bilingue sincèrement c'est très esthétique pour les amoureux des fruits et légumes et des plantes en général c'est très très bien pour les taureaux ça va très bien marcher on est vraiment dans le full nature il faut aimer la nature avec cet oracle et sincèrement moi j'aime bien l'utiliser en mode une carte j'aime bien faire un tirage en une carte j'ai besoin d'un conseil je tire une carte j'ai besoin d'une énergie pour la journée je tire une carte je fonctionne très sincèrement souvent avec une carte ou alors je l'utilise avec d'autres tarots ou oracles et je viens prendre simplement une carte pour ajouter un petit mot une petite idée un petit conseil en plus c'est comme ça que j'aime bien l'utiliser c'est comme ça que je ressens je le ressens bien pour l'utilisation on va dire on passe ensuite à l'oracle histoire de sorcière vous devez connaître le tarot histoire de sorcière pardon que je n'ai pas puisque je ne suis pas très tarot à la base mais l'oracle c'est une autre histoire et je l'avais repéré et dès qu'il est sorti je l'ai acheté il me semble même que je l'ai pris en précommande c'est un oracle qui est très bienveillant également j'aime beaucoup ce qu'il dégage il est très coloré il est vraiment c'est des très très beaux dessins c'est très bien illustré c'est très gentil c'est des beaux messages ça fait toujours plaisir quand on tire une carte je pense qu'on ne peut pas être malheureux quand on tire une carte de cet oracle il est toujours en mode voilà je vais t'aider à aller mieux je vais t'aider à avancer et j'aime vraiment beaucoup les dessins je ne sais pas ce que vous en pensez il est très sympa le livret aussi est très sympa vous avez même des petits rituels si vous êtes sorcière etc vous pouvez faire des petits rituels reliés à chaque carte c'est très sympa il y a vraiment des beaux messages et c'est ça je le trouve très complet très complet très bienveillant c'est un ensemble de choses qui vont bien un joli livre est bien illustré avec des petits trucs supplémentaires sympas des belles illustrations et des beaux messages je le trouve simplement complet je passe ensuite à Guidance de l'univers féerique alors c'est un oracle qui a été créé par Marie Besnier donc des éditions Atlantis et qui est donc la même créatrice que mon oracle Atlantis que je vous ai présenté dans la première vidéo n'hésitez pas à checker puisque l'oracle Atlantis est un de mes préférés je m'entends très bien avec lui c'est bizarre de dire ça mais j'adore tirer avec l'oracle Atlantis c'est l'oracle des océans et là on est plutôt sur un univers féerique Guidance de l'univers féerique donc c'est plutôt le monde des fées des licornes de la forêt des elfes on est vraiment sur tout cet aspect là il y a un peu aussi des sirènes qui reviennent ça reste dedans et il a été créé avant l'oracle Atlantis on est donc dans des cartes peintes à la main c'était déjà le cas pour Atlantis du coup mais c'est un design qui est un peu particulier il faut savoir que c'est un oracle que je vais garder mais ce n'est pas l'oracle que j'affectionne le plus dans ma collection en fait je suis moins fan du côté peinture de celle-ci déjà dans Atlantis il y a certaines cartes que j'aimais moins selon mon goût pour l'esthétique de certaines cartes de comment c'est peint et dans Guidance de l'univers féerique c'est un peu comme ça je trouve par exemple qu'Atlantis va être beaucoup plus abouti au niveau des dessins et que là les dessins vont être un peu moins jolis sur Guidance de l'univers féerique il y a certains dessins que je trouve très très beaux dedans mais il y en a d'autres vraiment c'est pas vraiment ce que j'aime voilà et la petite bordure des cartes aussi je suis moyennement fan le dos des cartes je le trouve très très beau mais voilà la petite bordure la petite écriture aussi en bas des cartes c'est plus la police qui ne me plaît pas trop je voulais l'avoir parce que j'ai énormément d'attaches avec Atlantis donc je me dis peut-être ça va être la même chose vu que c'est la même créatrice mais c'est pas le cas Atlantis c'est un coup de coeur Guidance de l'univers féerique c'est un oracle que j'aime moins dans le sens où voilà c'est pas l'univers parce que l'univers des fées de la forêt et tout il n'y a aucun souci j'aime vraiment beaucoup c'est pour ça aussi que je l'avais pris mais c'est vraiment juste l'esthétique des dessins et même l'esthétique de la carte qui me plaisent moins et qui me rebute peut-être un peu plus à l'utiliser ça reste un bon oracle pour autant vous avez des mots-clés donc en bas des cartes qui peuvent être très utiles pour l'interprétation des cartes vous avez un petit livret à expliquer je pense qu'il aurait pu être plus détaillé mais globalement on arrive à s'en sortir avec ce qui est dit dedans mais pour les amoureux du coup des fées des sirènes de la forêt ça peut être un bon oracle pour vous n'hésitez pas à checker à regarder les dessins voir si c'est des dessins qui vous plaît il n'y a aucun souci il y a des gens qui aiment ce type de dessin et c'est bien en fait les goûts et les couleurs il y en a plein et c'est ce qu'il faut en fait dans la société je passe ensuite au Dreamscape The Oracle Deck qui est donc fait par Matt Hughes qui est le créateur de l'Ethereal Vision Tarot Deck qui est un tarot que j'ai dans ma collection que vous pouvez aller voir dans la première partie qui est un tarot hyper lumineux magnifique c'est un de mes tarots préférés pour le design la beauté des dessins voilà c'est plus des dessins comme ça qui me parlent un peu art nouveau c'est magnifique juste aller voir ça dans ma première vidéo si vous ne connaissez pas ce tarot et il a sorti cette année un oracle que j'avais précommandé etc. pour soutenir qui est donc celui-ci qui est aussi magnifique on retrouve cette qualité de dessin que j'adore mais c'est tellement beau ces petites dorures ces côtés brillants mais moi j'adore ici on est plus dans un univers qui est un peu plus bleu et je trouve que ça correspond très bien avec l'univers Dreamscape donc l'univers des rêves l'univers onirique très très beau cet oracle est une merveille juste visuellement on ne peut pas dire qu'il n'est pas beau il y a des animaux qui ont été intégrés et je trouve ça sublime la carte du renard encore une fois elle me parle tellement c'est vraiment un superbe oracle superbement bien dessiné superbement bien illustré une pépite une merveille qu'on est fiers d'avoir dans sa collection ce que je vais moins aimer ici c'est le livret qui est très peu détaillé déjà dans les terrains les visiones tarot le livret était très peu détaillé mais je m'en sors bien grâce à un livre à côté là pour l'oracle je ne peux pas avoir de livre à côté donc c'est sûr que j'aurais voulu que le livret soit un peu plus détaillé du coup je trouve que c'est dur à interpréter les cartes parce que ben on n'a pas tant d'infos que ça sur les cartes mais ça reste l'un des plus beaux oracles que j'ai et je ne m'en séparerai jamais rien que pour la beauté de ce truc quoi c'est juste de l'art c'est une oeuvre d'art on va passer à deux oracles qui sont dans la même catégorie et pour cause ils sont créés par la même personne on va d'abord commencer par le premier que j'ai eu avant de le vous montrer ce sont deux oracles que j'ai acheté pour travailler des choses bien précises et vous allez comprendre le premier c'est l'oracle vie antérieure donc du coup d'Isabelle Serre qui est très connu je pense que si vous vous intéressez un petit peu aux oracles tarot vous devez connaître Isabelle Serre et elle a une gamme d'oracles comme ça donc le premier que j'ai acheté c'est les vies antérieures parce que justement je m'intéressais aux vies antérieures et que c'est un sujet qui commence à m'intéresser de plus en plus et je voulais en savoir plus sur ma vie antérieure et donc j'ai acheté un jeu qui est vraiment dédié à ça j'aime beaucoup cet oracle parce qu'il est très simple d'utilisation vous avez des dessins très simples mais en fait c'est pas trop les dessins vous êtes pas trop là pour les dessins en fait vous êtes là pour les messages vous êtes là pour retrouver votre vie antérieure en apprendre plus sur la vie antérieure donc les dessins en fait on s'en fout un petit peu quoi et c'est des dessins très simples avec des mots et vous avez un livret qui est bien détaillé pour le coup et qui vous explique plein de choses et c'est assez percutant quand vous tirez les cartes vous dites ah mais oui ça fait écho à quelque chose il est très percutant très simple d'utilisation très pratique pour le coup et c'est aussi la possibilité d'utiliser cet oracle sur deux angles parce que vous pouvez avoir le message sur les vies antérieures etc etc donc les infos sur vos anciennes vies ou vous basez plutôt sur la lignée karmique en fait vous avez un message qui va concerner donc voilà des informations et vous avez ensuite une autre indication qui va vous dire par exemple 9 vies plus de 1000 vies des choses comme ça donc vous pourrez dater les vies et ça va aussi vous parler de votre lignée karmique alors ça c'est un sujet un peu encore à découvrir il y a beaucoup de choses à savoir là dessus je suis pas pro là dessus mais je trouve ça très intéressant de pouvoir avoir plusieurs utilisations de cet oracle qui est quand même dédié à un sujet mais qui finalement peut vous permettre quand même de travailler beaucoup de choses et c'est aussi un oracle que vous pouvez utiliser pour répondre à des questions oui ou non du coup de la même créatrice Isabelle Serre j'ai aussi acheté mission de vie que là j'ai plutôt acheté pour mon côté professionnel j'ai quitté mon emploi je suis en recherche d'emploi et je me recherche professionnellement et j'avais besoin de cet oracle pour essayer d'y voir plus clair parce que c'est un peu compliqué avec la situation on est un peu perdu aussi dans notre vie et voilà je voulais un oracle professionnel mission de vie donc pour nous dire quelle est notre mission de vie c'est le même système que pour les vies antérieures on retrouve à peu près le même dos de carte c'est tout le temps les mêmes dos de carte mais avec des couleurs différentes toujours ces tranches un peu brillantes colorées que j'aime beaucoup toujours le petit dessin simple le petit message simple le petit livret bien détaillé qui vient vous expliquer tout ça et encore une fois c'est un oracle qui permet de l'utiliser de plusieurs façons d'abord pour avoir des informations sur votre mission de vie qu'est-ce qui est important pour vous qu'est-ce que ce à quoi vous devez vous intéresser dans votre vie et encore une fois un autre message qui va vous permettre de dater etc je trouve j'adore ce côté un petit peu double face on peut l'utiliser de deux façons et c'est vraiment des oracles qui sont très utiles que ce soit vie antérieure ou celui-ci je sais qu'il y en a aussi sur l'amour et qu'il y en a aussi par rapport à la lune enfin je trouve vraiment ces oracles très pratiques et ça vous permet vraiment de travailler certains thèmes en profondeur je vais finir avec les gros coffrets comme ceci j'ai d'abord l'oracle des murmures qui est un oracle de la collection pardon de la maison d'édition arcana sacra qui adore faire ces gros coffrets là que j'aime beaucoup mais qui prennent beaucoup de place mais qui sont très qualitatifs donc c'est un très bel oracle il est d'une qualité incroyable celui-là je l'aime d'amour aussi également il est dans les coloris pastels et ça j'adore il est très doux très très doux mais qu'est-ce qu'il vise juste c'est incroyable à chaque fois que je fais un tirage avec lui je me dis mais oui mais oui il me connaît mieux que moi-même cet oracle c'est quelque chose de dingue il est vraiment très bien et il sait vous conseiller c'est quelque chose vraiment incroyable et moi son esthétique me parle beaucoup les dessins sont sublimes il est vraiment très doux par ses couleurs pastels mais qui vont dans tous les sens c'est vraiment un oracle qui est tellement agréable je l'adore les cartes sont de bonne qualité vous avez beaucoup beaucoup de cartes dans celui-ci vous avez plein d'exemples de tirage il est vraiment très positif il vous aidera franchement à voir la vie du bon côté et ça fait franchement du bien c'est vraiment un super beau oracle franchement regardez juste l'esthétique des cartes je ne peux que vous le conseiller et je termine enfin avec l'oracle de la magie forestière qui a failli ne pas être dans cette revue puisqu'à l'origine comme je pensais avoir le tarot renard avant je comptais faire la vidéo avant lui devait arriver le 29 il est aussi arrivé le 30 j'ai eu double cadeau le 30 avril et du coup je l'inclus dans cette vidéo puisqu'il fait partie de ma collection et je l'attendais avec impatience c'est donc un oracle qui est basé sur la forêt ce qui vit dans la forêt donc principalement des champignons mais vous avez aussi les lunes et d'autres plantes je le trouve très agréable pour la taureau que je suis c'est un bonheur à avoir j'adore vraiment la forêt donc quand j'ai vu qu'il allait sortir je me suis dit mais je veux trop un oracle sur la forêt donc je me le suis pris j'aime bien les dessins j'adore ce que ça représente j'adore qu'il y ait les lunes avec parce que j'adore la lune donc ça mêle vraiment beaucoup de choses que j'aime le livret est extrêmement détaillé c'est un des livrets pardon les plus détaillés que j'ai vu sincèrement il y a vraiment du coeur dedans on y a vraiment mis du coeur à l'ouvrage si vous aimez la forêt foncez franchement c'est un très beau jeu très bien dessiné un beau travail d'équipe ce que j'aime un peu moins c'est la police qui a été utilisée par exemple pour écrire l'oracle de la magie forestière ce type de police je suis moins fan mais franchement je fais abstraction de ça parce que voilà c'est un oracle très beau ça parle d'un sujet que j'adore et en plus de ça c'est détaillé en profondeur et j'adore quand tout est expliqué comme ça en profondeur c'est un bonheur voilà donc pour cette vidéo cette partie 2 de ma collection d'oracles et de tarot je pense qu'il y aura moyen de refaire ça d'ici la fin de l'année peut-être en espérant que je me calme un peu parce que comme vous pouvez le voir j'en ai quand même beaucoup à l'heure actuelle mais je les aime tous je les aime tous d'amour n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a certains oracles ou tarots que vous avez ou si certains vous intéressent ou si vous avez des propositions à me faire j'espère que je n'ai pas tapé dans le micro si vous avez des propositions à me faire n'hésitez pas aussi s'il y a justement des tarots ou oracles que vous aimeriez bien voir par exemple dans un unboxing n'hésitez pas à me le proposer je ne vous garantis pas à 100% que je vais l'acheter mais pourquoi pas vous pourrez peut-être me faire découvrir des choses et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo donc soit d'ésotérisme avec les unboxings ou soit de plein d'autres choses que ce soit de la cuisine du make-up puisqu'il y aura toujours ça principalement sur ma chaîne ne vous inquiétez pas et je vous fais d'énormes bisous et ciao ciao Sous-titrage ST' 501